hello les filles hello les garçons j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo dédiée à un calendrier de l'Avent qui est le calendrier de l'Avent de la marque Invisibubble si vous me rejoignez sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et puis si vous êtes là je vous remercie de revenir une nouvelle fois voir ma vidéo que je vous propose c'est de faire un unboxing de ce calendrier c'est un calendrier donc qui est dédié pour vos accessoires cheveux vous connaissez forcément les petits zigouigouis en plastique là qu'on met voilà moi des fois j'ai des élastiques comme ça c'est pas l'idéal parce que ça laisse des marques des marques dans vos cheveux l'avantage de ces petits élastiques c'est déjà qu'ils tiennent bien c'est comme une petite spirale plastifiée et du coup ça ne vous fait pas la marque dans les cheveux quand vous voulez les enlever donc ça c'est cool au niveau du tarif il est aux alentours d'une trentaine d'euros et look fantastique je crois qu'on peut le trouver un petit peu moins cher sur d'autres sites moi j'ai utilisé un code promo donc il m'est revenu à 26 euros quelque chose comme ça quand on connaît le prix des élastiques invisible je trouve que c'est plutôt raisonnable on a 24 cases donc c'est qu'un calendrier qui s'ouvre comme ça donc forcément ça revient moins cher que si vous les achetiez à l'unité moi c'est le genre de truc que je perds très régulièrement donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir un petit stock au niveau du packaging on est sur un grand packaging cartonné comme ça rose et doré on a des petites illustrations de noël doré donc c'est plutôt sympa pour info je pense que j'ai une case ou deux qui se sont déplacés là j'ai une bosse à mon avis c'est pas normal mais bon ça a été dans le transport voilà écoutez si ça vous intéresse je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la case numéro une elle se situe ici on va voir déjà si ça s'ouvre très bien voilà donc le premier élastique invisible qu'on a ça m'a l'air d'être un mat c'est super sympa parce que cette couleur là j'en ai pas alors les maths ça m'a l'air d'être un original mat donc si c'est ça des originaux on doit en avoir six il y a moins de dommages il y a moins de traces il y a moins de douleurs donc ça abîme moins les cheveux donc voilà pour la case numéro une je passe à la numéro 2 qui est ici sur le côté c'est une petite barrette alors ça c'est pas un produit que je connais chez une visible bubble alors franchement ça pour le coup ça m'a l'air très compliqué à mettre j'ai fait un décès j'ai pas réussi à la mettre bon dites moi si vous avez déjà testé après moi avec les barrettes je suis pas en tout cas on a ça dans la deuxième case allez je passe à la numéro 3 on voit plutôt pas trop mal les numéros elle est ici au milieu on a de nouveau un classique comme le premier mais couleur cristal vous savez si jamais ils sont trop détendu parce que vous les avez beaucoup utilisé vous les mettez dans l'eau chaude et ils reviennent comme ça bon on verra à la fin parce que j'ai derrière les explicatifs de ce que j'ai mais comme je les connais pas parfaitement moi j'achète toujours les classiques donc là on va peut-être voir la différence similaire il y en a un qui est cristal clear et il y en a un qui est un petit peu doré je passe à la numéro 5 qui est là alors là on a un gros assez fluo il est transparent mais dedans on a du rose fluo donc ça ça m'a l'air d'être les powers qui ont une forte tenue confort supérieur pour un style de vie actif on verra après mais je pense qu'on en a que trois des powers on fera les comptes à la fin des différents styles passe au numéro 6 qui est un gros numéro tout en haut ici et nous avons un chouchou alors ça c'est chouette j'ai jamais testé donc c'est un chouchou j'aime bien la couleur c'est un parme un petit peu violine et dedans on a le invisible ball ça je trouve ça vraiment sympa que moi j'aime bien les chouchous et le fait qu'il ya un invisible ball dedans bah ça maintient bien ça maintient bien les cheveux en place donc voilà pour le petit scrunchie spirale originale à l'intérieur icône de style moins de dommages moins de traces moins de douleurs allez je passe au numéro 7 il est là bon là j'avais un peu de mal à trouver le numéro un slim celui là vous voyez comparé à l'autre au classique le classique est plus petit et l'autre ici c'est un slim bon après bon j'ai pas forcément de préférence ce qui nous disent la différence c'est que le slim est plus fin et élégant et le confort supérieur je passe au numéro 8 qui est là et donc nous avons un classique blanc blanc c'est pas mal ça va à tout le monde aussi à toutes les couleurs de cheveux je passe au numéro 9 c'est une barrette un petit peu différente de la première j'aime bien le design alors franchement au niveau des barrettes dont j'arrive pas à la mettre vous voyez ça glisse sauf qu'elles sont très difficiles à mettre parce que la matière plastique comme ça ça s'accroche tout de suite aux cheveux donc vous n'arrivez pas à la passer en plus pour faire passer la mèche entre les deux petits clips qui sont là c'est pas évident bon je retesterai mais a priori sur les barrettes pour l'instant c'est dommage parce que le design me plaisait plutôt bien la numéro 10 est ici nous avons de nouveau un slim invisible slim transparent avec dedans un petit liseré doré donc ça c'est super joli le numéro 11 juste à côté nous avons de nouveau un classique transparent alors le numéro 12 est ici et c'est voilà c'est un petit c'est les extra care on va en avoir trois comme ça un noir je vous montrerai à la fin je passe au numéro 13 qui est tout en bas ici et j'ai de nouveau un slim mais un petit peu plus fun au niveau de la couleur il ya plein de reflets arc-en-ciel brillant dedans c'est plutôt sympa mais les slims je les connais pas donc ça nous fait déjà trois slims en numéro 14 alors ça je sais pas trop ce que c'est je vous avoue voir comment ça marche ça se présente comme ça il y a des cerises je vous ferai pas la blague de les mettre derrière l'oreille non donc ça s'appelle les twins facile à utiliser confort supérieur design et trace alors là j'ai l'impression qu'ils l'utilisent pour faire une queue de cheval donc vous enroulez vos cheveux et vous croisez les deux boules ça me paraît assez compliqué du coup faire ça tout seul franchement oui je n'ai pas compris comment ça fonctionne je vais regarder ça sur internet mais là j'avoue que je sèche dites moi les filles comment ça marche qu'on va en avoir deux parce que même quand vous croisez les boules ça tient pas je passe au numéro 15 donc on a encore un slim mais avec un petit liseré rose à l'intérieur donc ça nous en fait quatre des comme ça je passe au numéro 16 qui est tout en haut c'est un classique transparent tout à l'heure on avait eu un classique mais avec un petit liseré argenté dedans j'étais en train de me demander la diff entre les deux mais ils sont pas tout à fait les mêmes le numéro 17 est en bas et là j'ai un gros enfin un classique je pense mais couleur marron donc ça j'en ai quelques-uns déjà des marrons comme ça alors c'est un extra fort celui là je pense aller le 18 qui se situe sur ce côté et de nouveau nous avons les twins alors j'espère que c'est la dernière parce que va falloir que je trouve à quoi ça comment ça marche le 19 est ici et c'est un slim tout noir donc ça très très bien le numéro 20 il est là au milieu oula nous avons un super power arc-en-ciel là c'est un petit peu plus enfantin au niveau des couleurs mais pourquoi pas en été moi ça me dérange absolument pas donc ça c'est les power et j'en ai trois le numéro 21 on va avoir un chouchou c'est sûr nous avons un scrunchie en velours noir donc hyper classique on sent bien le ressort à l'intérieur donc ça c'est cool c'est le scrunchie slim je pense spirale slim à l'intérieur fin et élégant tout à fait je passe au 22 et en bas on a de nouveau un classique mat j'aime bien les versions mat jolie aussi rose pâle nous arrivons au numéro 23 qui est encore un slim mais dans une version mat et une super couleur bleu bébé bleu laillette j'adore cette teinte assez pastel assez flashy ça peut être cool ça voilà donc nous avons aussi classique aussi slim et bah c'est la dernière case les amis nous sommes à la numéro 24 tada de suspense nous avons un scrunchie ah c'est un scrunchie slim c'est celui là en velours un petit peu rose violet c'est pas mal non plus en tout cas ils ont l'air de bien bien tenir moi j'aime beaucoup les chouchous voilà les filles et les garçons nous avons terminé l'unboxing de ce calendrier invisible balle je vous résume et je vais vous mettre ici la petite vidéo de ce que j'ai un boxe et nous avons donc dans ce calendrier si invisible balle original donc les petits classiques nous avons ensuite six invisible balle slim donc les plus gros plus fin nous avons ensuite trois invisible balle power donc qui ont une tenue plus forte un confort supérieur nous avons ensuite deux petites barrettes deux petits twins avec les bouboules je ne sais pas à quoi ça sert deux scrunchies en velours un noir et un violet et un scrunchie pas en velours mais violines en tissu plus les deux extra care donc deux tout petits invisible balle qui sont idéales pour les cheveux fins voilà les filles voilà les garçons dites moi ce que vous avez pensé de ce calendrier est ce que vous trouvez ça intéressant comme concept d'avoir un calendrier pour ses petits accessoires cheveux moi je trouve ça plutôt sympa ça change aussi et puis c'est un tarif assez raisonnable donc ça vous permet d'avoir une belle variété en tout cas de invisible balle pour vos cheveux on en a jamais assez comme ça on en laisse un petit peu partout et puis j'étais très contente de vous partager cette vidéo n'oubliez pas de la liker n'oubliez pas de vous abonner laissez moi un commentaire est ce que vous êtes team invisible balle ou team scrunchie ça m'intéresse et puis moi je vous fais de très très gros bisous à très vite ciao ciao